Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress où cette fois-ci je me retrouve sur le stand de Samsung pour vous présenter le fameux Samsung Galaxy S5 donc le smartphone que tout le monde attendait qui a été annoncé hier soir par Samsung donc j'ai la chance de pouvoir le tester aujourd'hui, donc bien après tout le monde, après que la foule soit partie je préfère, au moins je peux me faire mon propre opinion de ce smartphone donc déjà en parlant caractéristiques du smartphone, on va retrouver au sein de celui-ci un écran de 5,1 pouces un écran Full HD, toujours la technologie Super AMOLED donc je ne sais pas si vous voyez bien mais enfin on a une super qualité d'écran on est habitué avec Samsung, ils arrivent toujours à nous produire des super beaux téléphones, super beaux écrans on va également disposer d'un processeur quadricœur cadencé à 2,5 GHz on va avoir 2 GHz de mémoire vive concernant les technologies, les ports qu'on va avoir donc ici on a un port en dessous là, sous le cordon de sécurité on a un port USB 3 on a sur le côté droit du téléphone le bouton power ici sur le dessus on va retrouver la prise de jack 2.5, un capteur infrarouge qui est ici ici le petit trou que vous voyez peut-être c'est tout simplement pour capturer le son ici le bouton de volume et c'est tout pour le contour complet du smartphone on peut voir également des bords chromés donc ça reprend quand même la conception du Galaxy S4 annoncé l'année dernière on s'attendait à une refonte complète de la gamme Galaxy du moins pour ce smartphone mais Samsung a continué à aller dans ce design là on a des bords arrondis en revanche là on apprécie les bords assez fins donc qui permettent au téléphone de ne pas être trop grand et pourtant d'avoir un écran quand même de 5,1 pouces on va retrouver à l'arrière donc une caméra ici c'est une caméra il me semble de 16 mégapixels ensuite ici on a le flash LED et ici la nouveauté de ce Galaxy S5 une des nouveautés du moins de ce Galaxy S5 c'est ces deux petits points qui vont permettre de mesurer la fréquence cardiaque comme on a pu le voir ce matin sur le JIR le JIR 5 et la JIR 2, donc la smartwatch Samsung on a également ce même capteur donc Samsung a voulu continuer dans cette voie là on a ici la marque et ensuite on a une coque alors une coque qui a fait un peu qui a fait un peu fureur hier soir notamment en comparant cette coque à un pansement donc je ne sais pas si ça vous fait penser à un pansement peut-être pas cette couleur j'essaierai d'avoir la même couleur qu'on a montré hier mais en tout cas moi je ne trouve pas ça moche moche même s'il est vrai que ça peut faire penser à un pansement mais voilà ça reste un smartphone on n'est pas en train de regarder l'arrière on s'en fout un petit peu du smartphone sur le devant ici on a le haut-parleur en haut donc vous voyez peut-être ici ici une tonne de capteurs et enfin une caméra ici frontale donc la caméra frontale elle doit faire 2 mégapixels il me semble mais je ne suis pas très sûr je n'ai pas la spécification sous la main ensuite en bas on retrouve le traditionnel bouton home de Samsung donc qu'on retrouve sur la gamme de tous les galaxies ici on a les boutons tactiles qui nous permettent de faire le retour en arrière ici pour pouvoir voir toutes les applications lancer le multitâche pour voir toutes les applications et tout simplement les killer très facilement donc on passe sur la partie logicielle donc je ne sais pas si vous voyez bien je n'ai pas une condition d'éclairage optimale ici on se retrouve en fait avec du Android donc ce qui est bien c'est que c'est du Android 4x4 donc c'est KitKat donc c'est la toute dernière version d'Android elle arrive avec une nouvelle version de TouchWiz qui je ne sais pas si vous le voyez mais pour ceux qui ont l'habitude on est sur quelque chose de plus flat on appelle ça de plus plat entre guillemets et vous voyez la barre des icônes ici est différente de ce qu'on avait l'habitude de voir beaucoup moins sophistiqué beaucoup plus simple c'est ce qu'on appelle un peu un design flat donc on va pouvoir toujours au moins activer ou non le Bluetooth depuis ces paramètres on va pouvoir toujours les personnaliser ici en fonction de ce qu'on a besoin comme ça on peut toujours les éditer on peut modifier le panel ça c'est toujours possible on va également pouvoir lancer S-Finder depuis cette fenêtre donc S-Finder c'est tout simplement l'application de Samsung qui va vous permettre de rechercher sur tout le téléphone dans les applications vos fichiers enregistrés etc un contenu donc là si par exemple je cherche je sais pas moi photos voir ce qu'il y a photos c'est très vaste donc là on se retrouve avec une photo j'ai un contact également qui peut avoir une photo sur le websearch je vais avoir sur la photo je vais avoir quelque chose enfin voilà vous allez retrouver comme ça un peu avec S-Finder tout ce que vous souhaitez ensuite concernant les paramètres qu'est-ce qu'on a de nouveau alors on a notamment le lock screen qui devrait apparaître faire quelque chose de différent voilà le lock screen il a un nouveau truc qui s'appelle fingerprint puisque je n'en ai pas parlé et en fait dans le bouton home ici vous avez un capteur d'empreintes digitales qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone donc si vous activez le fingerprint donc là alors attendez on va se mettre en français comme ça ça va être plus simple pour vous et moi on va aller tout de suite dans le langage alors je suis un peu perdu avec cette nouvelle version language passons en français s'il y a bien oui hop ok donc on est passé en français donc on va aller on va aller dans le écran de verrouillage donc là ensuite je vais aller sur le déverrouillage de l'écran et là je vais pouvoir choisir empreinte donc sécurité moyenne à élevé et en fait ils disent que pour la reconnaissance des empreintes digitales il faut que les informations relatives soient saisies, stockées, etc. donc là on peut déverrouiller on peut vérifier un compte samsung et on peut payer avec paypal donc c'est les trois choses qu'on peut faire avec le verrouillage par empreinte donc là on enregistre nos empreintes donc il nous dit de passer le doigt sur le smartphone donc comme ceci donc là ça n'a pas l'air de bien marcher après il n'arrive pas à trouver mon glissement donc là j'ai enregistré des empreintes alors on va voir ce que ça donne ok je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas je ne sais pas ce qu'il y a ah il faut le faire six fois en fait pour qu'il puisse non huit fois il faut le faire en fait pour qu'il puisse sans rappeler donc là je l'ai fait entrer un mot de passe comme alternative donc on va mettre 0 0 0 on ne peut pas au moins une lettre ah c'est bête on va mettre samsung galaxy s5 ça va être plus simple tac on va le retaper donc là je pense que mot de passe non identique ça c'est embêtant voilà donc là le verrouillage par empreinte est activé donc je vais verrouiller le téléphone je vais vouloir le déverrouiller et là j'ai juste à passer mon doigt c'était celui là donc là il a reconnu il a complètement déverrouillé le téléphone sans que je tape un code etc et c'est beaucoup plus sécure si par exemple je teste avec un autre doigt pour voir là il n'y a aucune correspondance là il n'y a aucune correspondance là il n'y a aucune correspondance alors que si je passe par celui ici on est tout de suite reconnu on est tout de suite logué donc ça marche plutôt bien ensuite on va avoir accès à toute la panoplie d'applications qu'on a l'habitude de retrouver donc bien sûr tout l'écosystème tout l'écosystème Google on va avoir également les applications Gearfit, Gearmanager qui vont permettre de connecter le bracelet et la montre si on fait un petit tour sur le 1T2 benchmark que j'ai lancé tout à l'heure j'espère qu'il ne faut pas le relancer voilà on a un score de 36256 ce qui le place ce qui place le téléphone ce qui place le téléphone devant le Samsung Galaxy Note 3 devant le Xperia Z Ultra c'est vraiment une bête de course il me semblait que j'avais vu des tests hier où il était en deçà là il est supérieur au Galaxy Note 3 ensuite on va bien sûr retrouver S-Elf donc c'est une nouvelle version de S-Elf où on va pouvoir ici désormais choisir l'exercice que l'on souhaite on va avoir un podomètre intégré au smartphone on va avoir des capteurs donc il va pouvoir faire podomètre l'exercice là aussi on va pouvoir lui dire quel type d'exercice on fait je vais pouvoir lancer je vais pouvoir lancer le fréquence cardiaque donc là le fréquence cardiaque c'est en maintenant le doigt derrière sur le petit sur les deux petites icônes donc là il lance je pensais qu'il lançait mais non donc là il nous dit de passer les doigts donc je passe ses doigts ok il me dit pas bouger ok il ne capte pas bien mon doigt ou j'en sais rien bref voilà on a un relevé en fait ici de tous vos enregistrements donc par or par mois etc vous allez pouvoir suivre votre rythme cardiaque si c'est vraiment important le podomètre ici donc qui va vous dire combien vous avez fait de pas à la distance les calories brûlées donc là on a plusieurs informations qui ont été enregistrées donc voilà je pense avoir fait le tour on a bien sûr la partie caméra donc là la partie caméra quelque chose de nouveau c'est qu'on a alors là je suis en mode facial donc je vais passer derrière donc là la caméra on a une caméra de 16 mégapixels avec stabilisateur optique donc si je bouge logiquement ça devrait être plutôt bien le résultat voyons voir le résultat est plutôt convenable on a une qualité de photo vraiment bonne regardez là on a vraiment une bonne qualité de photo ça va donc ça c'est tout ce qui a été pris sur le stand la qualité de photo est plutôt pas mal on est quand même sur un très bon capteur donc voilà on a différentes options également qui arrivent avec cet appareil photo on va avoir différents modes notamment le mode beauté etc tout ça on connait le mode dual camera donc ça permet de utiliser la caméra à l'arrière et la caméra frontale parmi les paramètres qu'on a accès donc on a la taille de l'image donc on voit bien 16 mégapixels on a un mode rafale on peut régler les ISO la vidéo on peut enregistrer ici on peut enregistrer en UHD ou en Full HD comme vous le souhaitez vous avez un flash bien évidemment on a un mode HDR donc là le mode HDR aussi c'est une nouveauté on peut l'activer également en mode vidéo voilà donc on est vraiment ici avec un smartphone vraiment haut de gamme quand même c'est clair après les rails avancés c'est ce lecteur d'impreintes digitales que je vais tout de suite enlever parce que sinon ils vont être embêtés pour le déverrouiller je sais pas comment on fait d'ailleurs Galaxy S5 d'ailleurs je sais pas comment ça se passe si vous oubliez le mot de passe si votre empreinte marche plus je sais pas comment ça se passe je sais pas comment on peut le déverrouiller à part le mot de passe donc n'oubliez pas le mot de passe sinon vous pourrez plus utiliser le smartphone mais voilà on est quand même sur quelque chose de relativement beau on en a l'habitude avec les Galaxy est-ce que maintenant ça va permettre à Samsung de s'imposer et de entre guillemets vendre un peu plus de Galaxy S4 qui était en deçà des espérances l'avenir nous le dira en tout cas la concurrence va être rude on a notamment le Xperia Z2 qui a été annoncé également sur Mobile World Congress on a le LG G3 qu'on attend avec impatience le nouveau HTC One qui devra arriver au mois de mars donc il y a une grosse grosse concurrence on verra si ce Galaxy S4 tient la route avec notamment ses deux points forts donc ce capteur à l'arrière ce capteur fréquence cardiaque et ce bouton d'empreinte digitale on verra ce que proposent les autres voilà je vous remercie de m'avoir écouté on va vous retrouver dans d'autres vidéos je vous dis à très bientôt au revoir merci